bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube jujitsu zenryu dans cette vidéo nous allons voir les ushiro ukemi mais version jujitsu donc à savoir les chutes arrière mais version jujitsu nous allons balayer un petit peu du débutant jusqu'au confirmé bon visionnage sur les fesses point de départ je suis assis sur les fesses quant au fait une chute arrière en jujitsu on roule du côté où la jambe est tendue c'est à dire que si j'ai la jambe droite tendue je vais rouler sur mon épaule droite si j'ai la jambe gauche tendue je vais rouler sur mon épaule gauche là je vais prendre à droite je commence à droite ma jambe droite est tendue ma jambe gauche est pliée je vais mettre ma tête sur mon côté gauche pour pouvoir libérer mon épaule droite et au moment où je vais rouler ici je vais tendre mon bras pour me donner un petit appui c'est à dire que j'envoie et j'arrive comme ceci attention au moment où vous envoyez votre jambe de ne pas partir sur le côté comme ceci pour ce qui est du côté gauche pareil donc je tends la jambe gauche cette fois ci je plie la jambe droite ma tête va sur le côté droit pour pouvoir libérer mon épaule gauche et c'est pareil j'envoie petit bonus donc pour vous aider à envoyer la jambe bien haut comme ça l'idée c'est de venir pousser avec la jambe qui est plié donc je viens la caler sous le creux poplité de mon genou et c'est elle qui va m'aider à aller derrière c'est à dire j'envoie donc ça c'était pour la gauche et à droite c'est pareil j'envoie ma jambe gauche sous mon genou droit et c'est elle qui envoie ma jambe arriver à genoux première évolution je vais arriver à genoux donc comme tout à l'heure jambe droite tendue je roule sur l'épaule droite jambe gauche tendue je roule sur l'épaule gauche donc ici je viens et hop j'arrive donc dans cette position pareil de l'autre côté je plie la jambe j'envoie et j'arrive à genoux bonus de la première évolution donc j'arrive à genoux je plie ma jambe hop cette fois ci je vais revenir à ma position initiale en venant poser je viens poser ici mon épaule ma tête pas sur le côté hop je fais ma roulade donc je reprends dans moi je suis à genoux je viens ici j'ai fait ma roulade arrivé en kiyochi position agenouillée deuxième évolution donc cette fois ci je ne vais pas arriver les deux genoux au sol mais avec un genou levé donc je reprends je plie ma jambe je tends ma jambe droite pour rouler sur mon épaule droite j'envoie ici et là une fois que je suis là au lieu de poser mon genou au sol je vais venir le lever ce qui fait que je vais me retrouver en position kiyochi kiyochi vous avez la petite fiche là haut pour les postures au sol donc j'envoie hop j'arrive le genou au sol les orteils crochetés et je me redresse et je me rentre en position kiyochi bonus de la deuxième évolution donc cette fois ci j'arrive hop je me retrouve en position kiyochi et là mon idée c'est de venir me remettre à ma position initiale donc je pose ma main je me retrouve sur deux appui j'envoie ma hanche et je viens poser mes fesses ici donc à droite et à gauche voilà départ debout donc troisième évolution cette fois ci je ne suis plus sur les fesses mais je suis debout en position shizentai là je vais venir descendre comme ceci donc je croise déjà ma jambe je suis en appui les orteils sont crochetés ici et je viens poser mes fesses une fois que j'ai posé mes fesses je continue à rouler rouler pour venir me retrouver ici en position kiyochi même chose à gauche sauf que cette fois ci je vais pas plier la jambe gauche mais je vais plier la jambe droite donc je descends je mets mon genou au sol mes orteils sont crochetés je m'assois ma jambe gauche est tendue je vais rouler sur mon épaule gauche et je vais me mettre ici en position kiyochi bonus de la troisième évolution donc même chose je pars de debout je fais mes chutes arrière je vais dessus bien je me retrouve en position kiyochi et cette fois ci je reviens en faisant une chute avant sujitsu non je pose les mains je relève ici je me retrouve comme ceci et je me relève pour me retrouver en plus de dashi ou du moins en kamae c'est à dire en garde arrivé en kamae en garde dernière évolution cette fois ci je pars de debout donc position shi zentai pour arriver en position kamae c'est à dire en garde donc cette fois ci même chose je descends donc mes orteils sont projetés je viens m'asseoir hop j'envoie ici et cette jambe là elle va venir devant comme pour me retrouver en position kiyochi mais je vais me servir de mes orteils crochetés pour me relever me retrouver en kamae bon bonus de la dernière évolution je suis avec huké le but du jeu pour huké c'est de me pousser au niveau des épaules moi je vais faire ma petite chute arrière dans un premier temps je me retrouve donc en futu dashi c'est à dire en garde enfin en kamae donc en garde on peut aussi complexifier un petit peu l'histoire c'est à dire huké va me pousser je fais ma petite roulade et au moment où je me redresse huké me charge entre guillemets et moi je me défendre par un atemi deuxième petit bonus de la troisième évolution donc cette fois ci je vais faire ma chute arrière jujitsu et je vais revenir sur un exercice de frappe je me retrouve en kamae et après je peux éventuellement faire évoluer mon exercice avec huké qui me suit j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne et pourquoi pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos encore merci à tous les abonnés tous ceux qui like et tous ceux qui partagent les vidéos à bientôt